Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec l'église de la prospérité. Donc on a un léger souci d'une flotte hostile de Tempest Shawl qui est en train de nous ravager un petit peu nos défenses. Alors je sais pas trop s'il va aller vers Ugarasti, s'il pouvait y se serait un peu idéal pour nous. Il va vers Jamor. Alors Jamor c'est ce système là, bon si je perds ça c'est pas trop grave, ça me fait baisser mon niveau d'expansion après tout ça. Mais bon d'un autre côté on a ces trucs là là haut du coup on va revenir construire une base ici. On va construire ces stations minières on est toujours avec le minerai bien dans la mouise on va dire. Donc il vient de jumper mais nous on n'est pas très loin. On va pouvoir les miner une fois qu'il aura détruit ça. Ensuite on va revenir pour upgrader la flotte. C'est pour ça que c'est pas plus mal que je stocke un petit peu d'alliage pour pouvoir m'occuper de l'upgrade de la flotte. Et comme ça par la suite on va aller directement chez eux pour foutre un peu le bordel quoi. Donc on va essayer d'éviter de dépenser des alliages. Ça y est. Alors est-ce que la flotte est plus efficace ? Donc on a perdu quoi ? On a perdu un destroyer et une corvette. C'est correct. Alors on va carrément faire un jump jusqu'à prospérité ça ira plus vite. Après bon pour l'upgrade on est à 5k donc ça va prendre un peu des sous. Ok on a les torpilles dévastateurs qui ont été débloqués. Bon je vais rechercher ça, ça va être rapide. Et comme ça on va avoir du coup, il va falloir patienter que ça ça monte pour qu'on puisse du coup les récupérer. Ensuite on a Abondance Prime au nord qui 2 et 2. Donc du coup en fait on est bon là. On peut peut-être avoir une fabrique de cristaux rares. Ce qui me permettra de construire quelques cristaux de plus. Un petit peu de nourriture supplémentaire produite qui sera pas plus mal. On va continuer à aller sur la limite administrative maintenant. Le canade vient d'attaquer le catalogue artificiel. Donc ils sont en train eux d'attaquer eux au nord. Et on a ce truc là qui est apparu aussi apparemment. C'est une ligue commerciale. Alors ils ont pas apparu je crois. Ouais non. D'accord. Étonnant qu'ils aient repris en fait le truc qui avait disparu. Un des morceaux du truc qui avait disparu. Donc le canade voisin, il nous aime pas beaucoup mais il est plutôt pathétique. Donc c'est pas trop un problème pour nous. On va probablement lui foutre la paix tout simplement. Juste je comprends pas trop pourquoi j'ai ces flottes qui sont là de ce mec. C'est assez étonnant. Bref. Bon on a toujours des gros soucis de minéraux. Il va falloir qu'on en rachète encore. Donc le prix est à 3,71 actuellement. On va lui monter à 4,24. Donc on peut pas se le payer. Ok on va refaire un saut dans le shroud. Entrons dedans et tentons de communiquer avec la présence. Ah ! Notre dirigeant Jaffab est mort. Ah merde ! Zut ! Notre télépathe a disparu. Donc on va en élire à nouveau. Donc du coup c'est lequel ? C'est... Alors c'est quoi ? Coût d'amélioration des vaisseaux réduits. Oh ça c'est bien. Coût des constructions des chantiers spatiaux réduits aussi. Coût des personnalités. Entretien des personnalités. Ça a l'air bien ça. Et... Ouais bon le truc après standard. Et sécurisation des frontières. On va dire le coût des trucs défensifs. Donc ça c'est pas plus mal. Donc on va recruter un autre scientifique. Vitesse de recherche pourrait être intéressant. Mais on a meilleure vitesse de recherche avec ça. Donc on va plutôt aller là dessus. Bon après c'est pas le bon trait de base. Mais pour l'autre trait à côté c'est bien meilleur. Donc ça nous fait 67% au total. Putain j'ai plus aucun objectiviste en fait. Qu'il soit un personnage principal. Sauf le seigneur. Donc il va probablement mourir à un moment ou un autre. Proposition d'association fédérale. Ok. Puis je continue à avoir des réfugiés moi. On va construire une base ici. Et puis en fait on va... On va peut-être laisser un trou là. Oh. Monarchiste initiative. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc autoritaire ? Je m'étonne. Ouais ils sont pas très contents. Ça se comprend. Boom. We built something. Où est-ce que je peux voir ? Ah c'est là. Éthique autoritariste. On a... On a 2%. Donc euh... Bah non. Non, non. On fera pas ces choses là. Donc 5 trous. 5... 13 maintenant pour celle-ci. Euh... Donc les xénophobes. On a effectivement... 6% qui devrait... On a 9% qui l'ont déjà adopté. 6% qui l'ont actuellement. 2%, 0%. Non ouais. 2% devrait aller vers ça en fait. C'est plutôt ça. Ouais. Ça va rester stable là-dessus. On a une bien meilleure attractivité de l'étique spiritualiste. Donc de ce côté-là, on devrait être bon. Bon après, sur ce monde. Éveil psionique des Seban. Oh, cool. Euh... Du coup... On va... Ouais comme j'ai... Je pense qu'on va juste faire un petit... Quelques labos de recherche sur cette planète. Parce que de toute façon, on va avoir... Une quantité de districts monstrueux. Il va nous falloir les... De quoi faire travailler ces gens. Est-ce que la flotte a commencé à être upgradée ? Ouai, j'ai l'impression... Merde. Yep. Ok. Donc on a à peu près 1000 jours devant nous. Euh... Minéraux produits par les emplois. Ça j'en ai besoin. Et... On va... Renforcer cette flotte. Ok. Dégâts causés par les armes énergétiques. Euh... On peut repasser à la cadence de tir si on veut. Réduction du coût des bâtiments. Je crois que le coût des bâtiments... Ouais. Bâtiments 512. Si je réduis leur coût, ça pourrait nous alléger un petit peu. C'est pas mal du tout. Après, donc nous avons... Le truc là qui a terminé. Bon après du coup euh... On va quand même réessayer de... Amigrader sport stellaire et essayer de lui construire un petit peu des défenses. On est à plus 29 sur les biens de consommation seulement. Pas beaucoup. On va relancer encore une construction. Je crois que ça va être euh... Ouais c'est uniquement des cuirassés à chaque fois. Donc ça c'est très bien. On va avoir deux cuirassés. Ça va nous faire du bien. On est à 309 sur 410. Donc on a encore un petit peu de marge de progression de ce côté là. Bon et ça après, ça augmente plus 5% la production des ressources. Ça va nous faire un petit peu de bien. Mais là... Ouais. 368. On arrête pas de... Vraiment très difficile. Les emplois qui nous coûtent 1300. Et... Bien du fait que j'ai pas assez de planètes qui soient dédiées un petit peu plus à ça quoi en fait hein. Bon là j'ai 6 emplacements de logements. Donc on pourrait euh... Probablement amgrader un de ces trucs là pour avoir un petit peu plus d'emplacements. Ensuite... Ici on est à 103 pop pour 98 emplois. Alors je vais pas pouvoir... Enfin si remarquez je pourrais amgrader ça si je voulais pour avoir un poil plus de logements. Mais déjà je pense qu'on peut me grader juste ça. Après ici on a des besoins de logements aussi. Et on a nos pop qui sont... Ouais en sur euh... Un petit peu trop de pop quoi. Bon la citadelle là par contre ça ferait un peu cher je pense. On est à moins un... Non si je vais faire un district urbain ça va pas le faire. Peut-être faire un autre district générateur ici. Pour éviter d'avoir trop de pop parce qu'après ça va pas le faire. Comme je disais. C'est deux fois que je dis pas le faire. Euh... On pourrait upgrader ça. Ça va nous monter à 7 emplois. Ça va permettre de stabiliser je pense cette planète. Ici on a apparemment ça qu'on peut déblayer. Je vais rater. Vous en avez pas marre de m'ouvrir et de fermer vos frontières systématiquement. Ah oui apparemment euh... Ah c'est à cause des réfugiés quoi. Le régime gandieux c'est assez grand. On est tout petit hein. On est tout petit mais on est très grand. Bah j'ai 30 emplois. J'ai une marge de 30 emplois disponibles. Bon après tout le reste à chaque fois. C'est que des chercheurs ici hein. Même combat ici. Donc. Alors sur la mode instruction on a un nouvel... Un nouveau bâtiment disponible. Euh... Yep. Ok. Donc ça c'est notre dernier. Alors qu'est-ce qu'on va prendre en guise de dernier truc. Capacité navale et commandement de la flotte. Oui. Euh... Crise de fin de partie, augmentation des dégâts. Ça peut être sympa si on veut pouvoir s'en occuper nous même. Euh... Sinon qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Prétendant galactique ça permet de s'attaquer aux empires déchus. Après on peut améliorer et nos habitats seraient améliorés aussi. Et sinon on a les merveilles galactiques. Après pour le reste c'est bloqué et de toute façon on ne pourra jamais les avoir. Donc euh... Une bonne question dis donc. Une très très bonne question. Je sais pas trop. Les tueurs de monde le truc c'est que je vais pas trop euh... qui ont été faits parce que le shroud fait pas mal de dégâts. Euh... Du coup... C'est quoi je vais prendre Vigilance Internale ça nous permettre de... De mieux booster nos plateformes de défense. On va avoir... Voilà jusqu'à 28 plateformes de défense au total. On va en profiter pour améliorer ça au rang suivant et... Mettre des batteries de canon. Je crois pas qu'il y ait de... S'il y a un petit peu de truc commercial à récupérer ici. Mais pas énormément. On va mettre un super calculateur de défense derrière. On va encore avoir besoin... D'un petit peu de minéraux. Après nous avons encore des constructions de disponibles. Un truc culturel de la firme ici. Et ici aussi. J'ai beaucoup de valeur commerciale qui est générée. On est à combien actuellement ? 2600. Donc là on est à 350. C'est pas trop mal. 284. Bon les habitats je les aime bien mais... Putain ils continuent à se développer. Alors qu'il y a... Bon la stabilité reste assez bonne malgré la surpop. On a un assez bon taux d'approbation au total. Les gens sont plutôt contents dans notre empire au global. Notre oracle est mort. C'est à dire ok. Du coup on doit... Il y a encore un nouvel oracle. Donc du coup oracle Gislure. Qui était probablement un de nos... Euh... C'est quoi du coup ? Coût des bâtiments, coût des districts, vitesse de construction planétaire. Et... Seulement de rankage. J'espère qu'il va progresser assez vite. Il a que 53 ans. Est-ce que c'était un des... Euh... Où est-ce qu'on peut voir ça ? Planète et secteur. Ouais c'était ce secteur là. Donc du coup on va lui donner... Ouais. Unité suscité par les emplois. Ça me paraît être une bonne idée ça. Ok. Donc euh... Ensuite sur cet anneau divin. Nous avons... Peut-être de quoi produire avec plus d'usines civiles. Parce que je commence à être un peu faible en biens de consommation. Comme on disait. Toujours ce problème de ressources en minerais. Qui est j'ai l'impression un petit peu endémique dans toute la galaxie. Parce que bon après ce que je vais faire c'est que je vais coloniser ça. Pour pouvoir bénéficier de ces 7 productions de districts miniers. Et si jamais besoin aussi pour la nourriture. Mais pour l'instant pour la nourriture on est bon. Euh... Donc notre flotte ici est toujours en cours de construction. Donc on va... Enforcer ça. Et on va en profiter pour... On va commencer à mettre un petit peu quelques défenses ici. Parce que... On avait été complètement éclaté par euh... Voilà. Si jamais ils reviennent là. Ils pourraient... Ils pourraient tout nous casser quoi. Après ce qui serait idéal pour les coincer ici. Ce serait de faire une autre station là ou une autre station là. Ou encore plus idéal. Ce serait... D'aller leur péter la gueule. Tout simplement. Alors j'ai mes vaisseaux de construction qui ont terminé ici. Euh... Du coup celui-là. Je vais le faire venir là-haut. Euh... Ouais. Alors. Sur oisiveté luxuriante. Où est-ce qu'on en est sur ces trucs là-haut ? Du gaz. Ce serait pas mal de produire du gaz ici. On a... Non. Ce qu'on va faire c'est qu'on va... Je pense qu'on va faire une centrale de purification avec un district de miner. Parce que j'ai trop de besoins de minéraux. Ça coûte trop cher. Oh merci. Sur abondance sacrée la civilisation souterraine nous a donné des... Nous a donné des trucs. Cool ça. Ah je trouve que c'est... C'est tellement mieux avec... Avec ce nouveau système. Comment c'est géré ces choses-là. Vraiment sympa. Euh... On va en profiter pour récupérer... Les quelques énergies qui se trouvent là. Donc. Cet armada. Hop. On va construire encore un autre vaisseau. On est pas mal quand même à plus 317 en production. On va d'être dégueulasse. Euh... Bah notre consommation avec les vaisseaux est pas si élevé que ça. Bim. 4 vaisseaux supplémentaires. Bon après euh... Il serait quasiment intéressant si vous voulez de... Non parce que si je collecte... Autour... Si ouais non. J'ai besoin de collecter comme ça. Putain vous n'avez pas marre de débarquer chez moi. Office sacré. Vous êtes en train de vous faire bombarder. Ça c'est pas à moi au moins. Bon après euh... Bon après euh... Ouais mis à part euh... Problème d'emploi ici. Non on a ce qu'il faut. On a des manques de 2 emplois ici. On va construire 3 si je veux. Au prix de ressources plus avancées. Non mais là on est bien. Plus 300 au total. 103 sur 104. À 49 au total. C'est un truc de fou. On voit même pas comment on va pouvoir euh... Peut-être falloir que je fasse quelques fermes. Ah ma succursale a été fermée encore ici. Et bien sûr je suis coincé. Je peux pas le remettre. Mais on va voir. C'est juste sur faire un petit peu le tour. Pour en établir une ici. Donc on est à 1785. Ouais. Donc ici on va se construire. Un port de contrebande. Et les opérations minières clandestines. Ça devrait nous rapporter un petit peu des ressources. Euh... Du coup... Quant à toi. Voyons voir. J'ai encore 2 emplacements de district non exploités. On a ce qu'il faut en terme d'équilibre là-dessus. Comme je disais on pourrait se faire une autre zone commerciale en fait. Ça pourrait le faire. Et on pourra se faire d'autres fermes hydroponiques si on a besoin plus tard. On est encore à 146 en positif. Donc ça c'est bon. Oh. 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 On est à 40. Est-ce qu'on se met un autre truc de recherche encore ? Allez. Bon. Et après... Allez. On va arriver à remplir complètement cette flotte. Et ici on a aussi un tout petit peu de construction à faire. Le temps de finir d'upgrade. On a 96 jours pour l'amélioration. Putain. J'en ai marre des réfugiés moi. Ils arrivent sur anneau divin à bondance sacrée. Oula. Ah bah tiens ça a été entièrement... Oh. Monde de nanites. Oui je comprends d'où vient la destruction maintenant. C'est un peu de ma faute en fait. Putain il y a eu des ravages dans ce coin là. De ce côté là ça a été assez bien contenu mais... Entre ici, ici et toute cette zone là là haut ça a été un massacre. Faut mieux générer du revenu. Bah oui. Ok. Limite administrative encore améliorée. Pour augmenter notre limite de commandement des flottes. Ok. Allez. Boum. Nous avons construit quelque chose. Parfait. Ok. Oh 4000. Oui. Merci. C'est bien qu'on me donne des trucs comme ça gratos. Ok. Donc l'upgrade est terminé. Il nous reste une petite corvette à reconstruire. Et ici bon on va pas avoir ce qu'il faut de toute façon pour se le payer. Mais je pense qu'on va peut-être y aller comme ça. Parce qu'on est bien équipé. Je pense qu'on a moyen de bien les écraser. Et surtout avec nos... Attendez. On va... On va faire quelques plateformes de défense ici. Donc du coup cette flotte va suivre l'autre. Ouais. 60k pour 66k. Ouais on est bon. Et vous me venez... Alors je vais prendre toutes les deux plutôt. Vous allez me faire... Est-ce que j'y vais avec un jump ? Ouais non. On va venir là direct. Ok. Bon ce que je vais faire c'est que je vais faire un break ici les amis. Et au prochain tour du coup on va retourner à Terminal et Grèce. Explore un petit peu tout ça. Et surtout je pense qu'on va essayer de... Probablement faire ça, ça, ça pour venir péter ça si on peut. L'avantage c'est que maintenant qu'on a sur le titan les nuages de nanobots. On va pouvoir réparer sans avoir besoin de rentrer à la base. Ce qui sera vraiment une excellente idée. Un truc qui sera vraiment très bien pour nous quoi. Bref. Merci à tous d'avoir suivi en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !